Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier qui s'appelle la magie du micro-site, donc une formation qui nous met en danger parce que comme vous voyez présentement, le seul fond d'écran que vous voyez, ce n'est pas non plus nos fonds d'écran derrière, mais le seul partage d'écran que vous avez, ce n'est pas de partage d'écran parce qu'on va partir de zéro avec vous et on va créer un micro-site sur les micro-sites, donc créer une ressource en direct qui va vous rester pour le reste de la FCC de la vie, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on se met, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on se met un petit peu en danger dans le sens où on va bâtir ça avec vous, on va répondre, on va rebondir sur vos commentaires, vos questions également, il va y avoir des manipulations à l'écran. Vous aurez des ressources qui seront rendues disponibles à la fin, donc ce n'est pas parce que pendant que ça se construit que vous trouvez que ça va trop vite ou que vous n'avez pas tout pigé, ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas avec une ressource. La ressource, elle existe, on va la libérer, vous la rendre disponible à la fin de l'atelier, mais on voulait quand même vous inclure et vous impliquer dans le processus de création d'un micro-type. Donc oui, on peut parler de, c'est un peu mettant un peu à la in-section, on veut vraiment utiliser le micro-type pour parler du micro-type. Donc c'est un laboratoire, on est entre nous ce matin, la FCC 2020, c'est un peu ça le concept. On voulait repousser les limites, on voulait explorer des nouvelles façons de faire, donc on essaie ce matin et on espère que ça va répondre à un besoin de votre côté. N'hésitez pas à participer dans le clavardage, à nous poser des questions, on va enlever de toute façon tous les propos que vous allez dire à l'enregistrement. Fait que n'hésitez pas à dire des niaiseries, nous faire rire effectivement, le côté social, c'est aussi important. Fait que voilà, merci à tout le monde d'être là. Est-ce qu'on est parti? Oh yes, on est prêt à créer ce site de zéro. Je vous partage mon écran. On l'avait nommé dans le descriptif. Dans le fond, l'outil qu'on utilise, c'est l'outil site qui est fourni par la suite Google. Donc d'emblée, on commence. Je suis dans mon bon dossier, la magie du micro-site. Je vais faire nouveau et là, le site se trouve dans l'onglet plus. Donc, on continue et on va dans Google site. Puis là, on fait créer. C'est donc parti pour notre nouveau site. Alors, si vous me permettez, on va l'appeler la magie du micro-site. Et puis, on va refaire, on va le renommer ici. Et puis, ça va être le titre de notre fichier aussi. Donc, voilà. La magie du micro-site. Tout est automatique. Bon, mais on a fini. Des questions. Fait qu'on va commencer par se présenter. Donc là, sachez que oui, effectivement, on part de zéro. On le montre avec vous, mais on part pas comme complètement de zéro parce que ce serait vous mentir qu'en une heure et demie, on réaliserait tout ça. Donc, il y a des choses que vous allez voir apparaître. Ce n'est pas magique, même malgré le titre de notre atelier. C'est qu'on peut copier-coller entre certains, entre des sites, des sections. Et ça, quand on fait des activités pédagogiques, c'est ultra pratique comme fonction parce qu'il y a des choses qu'on va répéter au fur et à mesure d'activités pédagogiques, des consignes entre autres, etc. Fait qu'au lieu de tout le temps recommencer à zéro, bien, on prend ce qu'on a déjà de fait puis on réinvestit, là. On n'est pas fou, personne. Donc, je m'appelle Annie Turbide. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je travaille avec une équipe géniale. Et donc, je suis prof de CR depuis le début du programme. Mais bref, dans le domaine du développement de la personne, j'enseignais dans la région de Québec. Alors, j'invite maintenant Marjorie Paradis. Oui, je suis en train d'écrire à Dominique qui dit que c'est comme un Ricardo qui sort tout déjà tout coupé. Bien, oui, c'est un référent qui me parle beaucoup. Alors, Marjorie Paradis, je suis conseillère pédagogique également au sein de cette équipe. Vous connaissez le reste de l'équipe également. On est plus nombreux au sein du récit dans le domaine du développement de la personne. Mais donc, ça fait maintenant un petit peu plus que deux ans. Puis sinon, bien, j'ai été enseignante au secondaire dans la région de Québec en éthique et culture religieuse et en univers social aussi. Et bien, c'est pas mal ça pour peut-être, je n'ai pas pris le temps de parcourir toute la liste des participants. Peut-être vous dire qu'on a le mandat national disciplinaire lié à l'éthique et culture religieuse, mais également un mandat qui porte sur la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, on est souvent un peu à cheval entre les deux mandats. On essaie de faire des ponts, d'attacher l'Excel entre tout ça. Puis évidemment, avec ce que Benoît petit fait au niveau des gestionnaires scolaires, il y a Alexandre qui a un chapeau, un chapeau formation en distance et Marie-Soleil et Carole aussi en éducation à la sexualité. Donc, on essaie, on se plaît à dire que tout est dans tout. Puis on essaie de, on essaie de faire des ponts entre tous ces mandats-là. Voilà. Alex? Oui, Alexandre Chénette, même parcours. C'est pour ça que notre chimie est si bonne. J'ai enseigné de l'Ethique et culture religieuse. Récis depuis deux ans avec le mandat de formation à distance, mais tous nos mandats se mélangent, puis tout est dans tout. Puis le printemps passé, quand tout a basculé, ce 12-13 mars, on s'est vraiment demandé, parce que nos activités d'apprentissage en éducation et culture religieuse, c'était pensé pour des pédagogues, pour des enseignants, des conseillers pédagogiques, des choses comme ça. Puis là, tout d'un coup, tout le monde se retrouve à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour continuer l'enseignement à la maison? Les parents ne sont pas formés, les élèves ont pas leur manuel. Fait qu'on s'est vraiment creusé la tête. On a cherché différents trucs. On a réfléchi comment on peut aider le public. Puis je pense que tout le monde est un petit peu dans la même situation. Comment on peut aider les gens, le réseau, dans tout ça. Et on a essayé différents trucs. Puis c'est la genèse de ce pourquoi vous êtes là ce matin. Dans le fond, on a fini par trouver quelque chose qui nous plaît, qui a fait de bons coups, dans le fond. C'est l'idée de faire des micro-sites. Donc, la magie du micro-site. Si on veut regarder, dans le fond, ici, on va commencer par vous parler de l'aspect pédagogique, dans le fond, de la chose. Parce que c'est ça qui est le plus important. Si on manipule, après, on va peut-être vous montrer comment faire, placer des choses, des côtés plus pitonnage, plus manipulation. Mais ce qui est vraiment le plus important en tant que conseiller pédagogique, c'est vraiment l'aspect de l'enseignement. Donc, on peut commencer ici, juste pour comprenner. Dans le fond, ce qui est intégré ici, c'est un Geniali. Fait que si tu veux partir le Geniali, Annie, on va recommencer la magie du micro-site. Yes! Alors, la manipulation que je vais faire présentement, c'est aller dans la visualisation du site pour que je puisse naviguer dans le Geniali qu'on a intégré au micro-site. Fait que c'est une façon de dynamiser le truc. Pourquoi, Alex, tu fais non? Oui, oui, oui. Mais juste, encercle la prévisualisation, l'endroit où vous êtes en mode édition. C'est là que vous travaillez dans votre site. Quand vous voulez voir de quoi il va avoir l'air pour les gens, vous cliquez sur cette icône-là. Puis là, vous tombez en mode prévisualisation. Donc là, les choses dynamiques s'animent. Donc là, le Geniali qu'on n'a pas fait à l'instant, qui était déjà préfet, peut s'animer. Puis on peut le parcourir directement dans le site à son modèle. Donc, le micro-site partout, partout. Comme je disais, j'expliquais dans le fond, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est pour les activités pédagogiques, pour que ça devienne des en-soies dans le fond. Quand tu pars dans une activité, fais tout au même endroit. Tu n'as pas besoin de combiner différentes choses parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Tout le monde lançait des ressources. Il y en a eu des milliers de ressources. Tout le monde est bombardé de ressources. Puis je ne sais pas. J'ai fait un overdose. Il y a tout le monde qui lance des ressources. Puis je n'ai pas le temps de tout manipuler. Puis je peux imaginer des parents aussi complètement dépassés et tout. Fait que le concept et l'idée, c'était que l'activité pédagogique soit un en-soy. Il y en a qui demandaient, là, tu sais, pour la tueur avec un micro-site. Le micro-site, ça a une intention précise. Donc là, on voit arriver comme ça différentes activités parce qu'on s'est mis en production quand même au printemps. Ça a permis ça, le travail, une fois qu'on était partis. Puis avec les trousses pédagogiques aussi du ministère, ça nous a fait comme produire, penser à plein d'activités pédagogiques parce que nous, on couvre dans le fond le primaire et le secondaire. Donc, tous les cycles, il fallait qu'on crée des activités pédagogiques. Donc, on va vous détailler de quoi ça a l'air. On va vous montrer tout à l'heure. Donc, pour des activités pédagogiques, le micro-site, ça s'est avéré quelque chose de vraiment gagnant. Ça pourrait aussi servir pour des formations, comme on est en train de faire en ce moment. On avait déjà commencé à le faire pour quelques formations. C'est qu'on a commencé, on était vraiment plus dans la présentation, c'est-à-dire PowerPoint, Google Présentation. Puis là, on s'est dit, ah, ça permet plus de choses. On peut regrouper et des présentations et des formulaires et intégrer des choses. Il y a vraiment plein d'aspects intéressants pour nos formations. Donc là, comme on le fait aujourd'hui, ça peut devenir un en-soi, un micro-site. Après ça, au lieu de retourner et d'essayer de voir, c'est rare qu'on regarde le même diapo qu'on a déjà vu. Tandis que là, ça devient vraiment un bel outil, une belle référence où tout est cliquable, où tu peux aller juste, ah, c'est de quoi qu'il avait parlé, c'est quoi cet outil-là, c'est quoi la stratégie? Bien, tu y retournes, tu mets ça dans tes favoris, puis ça te permet d'y retourner facilement. Ça peut évidemment être aussi pour des événements. Là, on est rendu loin dans le Inception, puisque là, vous êtes rentrés. On a créé le site de la FCC pour que vous vous rendiez à l'atelier sur les micro-sites faites dans un micro-site. Donc, là, c'est de la FCC, ce qui permettait, dans le fond, à tout le monde, ce qui est vraiment génial, on va en reparler, mais là, tout le monde pouvait alimenter, puis ça faisait qu'on n'a pas besoin de tout faire, dans le fond, parce que tout le monde peut travailler directement dedans. Et ça a été nommé dans le chat tout à l'heure, effectivement, un micro-site, ça peut être pour un événement précis. Donc là, ça reste, puis là, après ça, ça va être facile. Là, il est fermé pour l'instant, il n'est pas disponible à tout le monde, mais à la fin, quand tout le monde va enregistrer ses ressources, imaginez le contenu qu'il va y avoir dans ce site-là qui va s'en aller dans l'univers pour aider les gens. Donc, ce qui m'amène dans le dernier point, dans le fond, ça peut être pour des ressources et du contenu en soi. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdu encore, mais nos activités pédagogiques, c'est pour l'élève. Il pouvait traverser, tranquillement, ça donne aussi des petites bouchées, il peut traverser chaque étape. Et là, on a créé un site Google qu'on a appelé ECR à la maison, où là, n'importe quel élève ou parent pouvait se rendre à ECR à la maison.ca, cliquer sur le cycle du primaire ou du secondaire concernant leurs enfants et retrouver chacune des activités comme ça. Donc, ça devient une espèce de lieu central, un hub, un endroit où, OK, j'essaie juste d'aller sur ECR à la maison, je vais cliquer sur l'activité qui me convient, que je vais faire faire avec mes élèves, avec mes enfants. Puis là, ça t'envoyait sur l'activité en soi, sur le micro-site. Donc, on peut s'en servir comme là, ça ressemble plus à un site traditionnel à ce moment-là, parce que c'est une possibilité aussi avec Google. Bien, d'ailleurs, on dirait que j'attrape Alex la perche pendant que tu parles de ça. On posait la question tout à l'heure dans le clavardage, mais c'est quoi dans le fond, le micro-site? Il y en a qui se sont laissés aller à certaines hypothèses. Donc là, tu viens de nous dire que ça peut servir de portail pour des ressources, de portail pour un événement comme ce qu'on vit, ce que vous utilisez pour la FCC. On a parlé d'activité autoportante également. Bien, dans le fond, il y a différentes caractéristiques qui vont faire d'un micro-site un micro-site et non un site web en soi. C'est pas, ça peut être variable dans le sens où c'est pas obligé, le micro-site n'est pas obligé de remplir toutes les caractéristiques que je vais vous nommer. Mais quelques-unes de celles-là peuvent nous permettre finalement de parler dans ce cas-ci d'un micro-site. Notamment le fait que le micro-site va avoir son intention propre. Elle va avoir sa raison d'être propre. Ensuite, tantôt, je pense que je suis pas certaine, je crois que c'est Guillaume qui nommait qu'un micro-site devait être petit. Ça devait être un petit site si on se fit à son nom. Mais en fait, pas tellement, pas nécessairement parce qu'un micro-site n'est pas obligé d'être petit en termes de contenu. On a à penser, entre autres, on n'a qu'à penser au site de la FCC qui notamment a compté beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, on peut vraiment pas dire qu'il est petit. Mais on va le considérer quand même comme un micro-site puisque c'est un en-soi. Il va venir libérer la page d'un organisme. Si on pense par exemple qu'au récit qui est l'organisme, une marque ou quoi que ce soit, bien là, on vient créer ou on vient générer avec un micro-site un tentacule de cet organisme-là dans le but d'épurer et dans le but de libérer finalement la page principale d'un organisme. Donc, ça pourrait servir à ça. Puis, il y aurait également la caractéristique de son aspect temporaire. Donc, on peut penser à un site qui ne vivrait pas de façon pérenne dans le temps, mais qui vivrait seulement pour la tenue d'un événement, par exemple. Donc, ça pourrait être une des caractéristiques. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas s'il y a des éléments qui ont été oubliés par rapport à ça. Si vous avez d'autres choses à nommer, si vous avez d'autres pistes de réponses par rapport à la nature d'un micro-site, c'est bienvenu. Dans le flabardage, vous pouvez évidemment mettre en lumière. Donc, si on veut continuer dans la présentation interactive, Annie, on vient de dire que… Attends un peu Marjorie, juste avant, je voudrais juste vous mentionner que toutes les vignettes qui sont là, qui sont apparues au fur et à mesure, sont cliquables. Quand on va vous partager le site, vous allez avoir ce Geniali-là. Et puis, si vous voulez aller cliquer sur chacun de ces sites-là, ils sont disponibles. Donc, voilà, je te repasse la parole. Oui. Donc, là, dans le fond, on vient de dire que le micro-site peut être utilisé finalement dans une multitude de contextes d'environnement. Bien là, moi, ce dont je vais vous parler, c'est que ça peut être utilisé dans différents types de contextes en termes de temps. Et puis, je vais surtout vous parler de la valeur ajoutée sur le plan pédagogique parce qu'il y a comme trois grands concepts, si on veut, qui peuvent être rencontrés et qui peuvent être comblés avec la création d'un micro-site avec ou pour vos élèves, dépendamment du contexte dans lequel vous faites. La première des caractéristiques, ça va être son aspect multimodal puisque, bien, via un site comme celui-ci, un site autoportant et facile d'accès, bien, on va pouvoir rendre disponible une diversité de contenus et puis des contenus qui vont être accessibles également via du Varma. Donc, on peut parler à du contenu textuel, penser à des images, de la vidéo, des contenus plutôt de nature interactive également ou des contenus audio. Et puis, tous ces types de contenus-là, bien, peuvent vivre, peuvent cohabiter de façon indépendante dans un micro-site, évidemment, mais peuvent également se servir l'un l'autre. Donc, ils peuvent cohabiter aussi de manière organique et de façon à se servir pour, par exemple, si on s'engage dans une approche de littératie multimodale, complémentaire, merci Marjo-Josée, bien, le micro-site, finalement, permet ceci, tout comme d'autres ressources, là, on s'entend, mais ça va permettre, finalement, de s'engager dans une approche comme celle-là. Je voulais ajouter, si tu me permets, Marjo, que, oui, on peut intégrer plein de sortes de contenus, comme vient de vous le dire Marjorie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un visuel pas trop surchargé, on peut donner des choix aux élèves comme ici, là, la petite image que vous voyez là. Dans le fond, c'est une activité dans laquelle on invitait les élèves à aller lire, Alex, c'était 1984, je pense, de George Orwell. Oui, c'est ça. Et donc, on leur a proposé plusieurs types de formats, donc soit le e-pub, soit l'écouter en livre ou etc. Donc, l'audiobook, fait que ça permet aussi de donner des choix aux élèves de différentes modalités. Oui, c'est ça. Donc, un même contenu va pouvoir devenir disponible, finalement, sous différentes formes. Et puis, bien, ça, évidemment, ça permet de venir adapter notre enseignement et notre pratique pour l'apprenant. La deuxième des caractéristiques, c'est son accès. Ne pas confondre avec accessibilité. Ça, je vous en parle dans, comme, on va dire, quatre minutes. Mais quand on dit le mot accès, ici, on parle vraiment de la façon dont on va accéder aux contenus qui sont disponibles. Alex vous a parlé tout à l'heure des activités qu'on avait élaborées dans le cadre, finalement, du contexte du printemps dernier. Bien, le choix qu'on avait fait, c'est de rendre accessibles les contenus de différentes façons. Donc, en gros, il y avait trois options. L'option de faire des activités, de compléter les activités de manière complètement interactive en ligne. La possibilité, également, d'aller télécharger tout simplement les documents, par exemple, du format PDF dans le but de les imprimer, par exemple, dans certains contextes où ça s'applique davantage. Et puis, également, l'option de venir répondre à l'écran dans des documents de type Google qu'on retrouve dans la suite Google. On ne vous le cachera pas, élaborer un micro-site comme celui-là lorsqu'on a la chance d'avoir des élèves qui ont un compte Google et que la suite Google, finalement, est intégrée à notre milieu, notre organisme, bien, ça va faciliter, ça va nous permettre de tirer profit le plus possible de tout ce qu'il a à offrir. Par contre, on a quand même fait les tests puis je pense que c'est quand même utile de mentionner que c'est possible de venir déposer des documents issus de la suite Microsoft. Donc, un lien qui viendrait vous ramener dans Teams si jamais c'est ce que vous utilisez avec votre gang dans votre milieu. Donc, c'est aussi possible. C'est un peu moins convivial et agréable et naturel, sauf que ça se fait quand même. Donc, les deux pourraient cohabiter, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Tout ça, ces différents modes d'accès au contenu-là, bien, ça a plein d'avantages, surtout si on pense au contexte qui nous intéresse aujourd'hui puis depuis, finalement, le printemps dernier. Donc, ça nous permet une grande flexibilité, finalement, qui va nous permettre de passer d'un mode synchrone à asynchrone ou encore hybride. Ça peut être facilement utilisé en présence comme à distance ou pour les deux, finalement. Puis, ça va pouvoir s'adapter ou être utilisé par les élèves issus de différents contextes socio-économiques. Puis ça, bien, c'est bien important pour nous parce qu'on pense, entre autres, à la possibilité de venir imprimer, télécharger, etc., les documents. Bien, ça permet, on le pense, on fait le pari que ça peut venir permettre de jouer sur la fracture numérique qui, parfois, on n'en parle pas, mais c'est quand même présent. C'est un enjeu qui nous préoccupe. Donc, c'est bon pour ça. Troisième caractéristique, bien, c'est la caractéristique. Donc, ça nous permet de s'engager dans des processus de différenciation pédagogique. Donc, encore là, de venir intégrer comme une plus grande flexibilité à ce qu'on a à offrir à nos élèves. Pourquoi? Bien, pour donner le plus possible d'alternatives à nos élèves, pour les stimuler le plus possible et répondre à leurs besoins spécifiques. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis comment un micro-site peut nous aider à faire ça? Bien, en venant varier les productions et les créations qu'on va demander aux élèves. Donc, ça devient possible de le faire. En venant adapter nos processus puis s'adapter au processus d'apprentissage de l'élève, surtout. De s'adapter à son rythme. Donc, vous voyez ici la capture d'écran que vous avez. Là, on offrait aux élèves la possibilité de faire une activité par défi. Donc, on peut ainsi respecter son rythme. On peut ainsi respecter son processus. On peut lui donner plusieurs façons de faire, façon d'apprendre, façon d'accéder au contenu. Donc, en gros, la flexibilité que ça offre peut venir jouer sur l'engagement de l'élève finalement puis sur son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, ça peut être gagnant pour ça. Excellent. C'est l'élément majeur. Le plus long, ce n'est pas de faire le site. Vraiment, on va le faire devant vous. On n'a même pas à peine commencé puis il va être fini tantôt. Vraiment, ce qui est vraiment long, c'est de se poser les bonnes questions avant de partir parce que vous ne voulez pas commencer puis tout défaire puis jouer. Vous pouvez perdre beaucoup, beaucoup de temps si vous lancez trop vite. Je suis prêt, je pars mon site puis tu n'as pas réfléchi en amont, ce à quoi tu voulais, vers quoi tu voulais aller, c'était quoi ton intention. Donc, on vous a mis des quatre questions à garder en tête avant de commencer. La première qu'on va vous présenter juste après la fin de cette génialie. C'est drôle. En fait, oui. Relax. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincus, en fait, ce n'est pas un pitch de vente, on n'est pas commandité, mais nous, on a vraiment eu un plaisir fou à travailler avec cet outil. Donc, c'est cet enthousiasme qu'on essaie de vous partager. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincus sur le partout, le tout le temps, bien, pour refaire le processus de titre de notre atelier, voici pourquoi c'est magique. Et donc, voici quatre raisons. Premièrement, parce qu'il y a possibilité de faire des visuels attrayant, de faire en sorte que quand l'élève entre, parce que, bon, on peut avoir l'air futile avec nos affaires de visuel, mais en fait, puis là, je ne vais pas vous citer des études et rien, sauf que quand on a l'oeil attiré vers une image, vers un lieu, etc., c'est sûr qu'on a une plus grande tendance à vouloir y demeurer. Alors, cette possibilité de faire un visuel attrayant est quand même une plus-value. Ensuite, c'est vraiment intuitif. Vous allez voir tantôt, il n'y a pas énormément d'onglets, il n'y a pas énormément de choix, sauf que, bien, à cause de ça, ça suit, ça se tient, tout se glisse. Il y a mille manières d'arriver à nos fins. Donc, avec vos élèves, même du primaire, c'est possible de réaliser cette... de les faire réaliser un site. Donc, là, vous voyez, justement, une enfant qui fait un site. C'est adaptable permanent. C'est-à-dire que si, mettons, on fait une coquille, on va la rechanger, on a trouvé un nouvel article en lien avec un site qu'on avait fait, on l'ajoute, on fait publier. C'est tout le temps adaptable. Alors, en termes de ressources, on n'est pas obligé de refaire nos photocopies du texte parce que, tout d'un coup, il y a des informations qui sont moins valides. Alors, voilà. Et finalement, et ça, c'est un coup de cœur général, c'est collaboratif. Puis, si on compare à d'autres plateformes, oui, c'est ça, alléluia. Parce que, dans le fond, nous, on travaille souvent en équipe. Vous travaillez sûrement aussi en équipe avec vos profs, avec l'équipe DCP, etc. Il y a plein d'outils qui sont géniaux. Tu sais, merci Guillaume pour Geniali, mais s'il y a une chose dans Geniali qui est moins agréable, c'est justement ce fait qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est-à-dire que, quand Alex travaille dedans, si moi je rentre, je l'expulse. Ça devient quand même un exercice d'horaire. Tandis que, le site comme ça, on peut être les trois dedans. Bien, vous avez vu pendant la… En fait, la capture d'écran que vous voyez là, c'est la capture du site de la FCC. Fait que là, j'ai pris une journée où il y avait presque personne, c'est-à-dire hier, mais il y a des bouts de temps. On voyait comme 50 personnes en même temps dans le site. Et puis, c'est sûr qu'il vient un moment où il peut y avoir des bugs au niveau technique, là, mais on s'entend que le site de la FCC était partagé avec 170 personnes. Donc, on était 170 à pouvoir le modifier, etc. Donc, ça rajoute au défi. Mais quand on est une équipe plus limitée, c'est vraiment une plus-value importante de cet outil. Maintenant, avant de se penser, il y a des questions qu'on pourrait se poser. Alexandre. Merci. Un peu collaboratif, c'est que vous pouvez faire aussi des projets avec des profs qui ne sont pas dans votre école. Donc, ça, c'est vraiment hâte aussi. Tu n'as pas besoin de travailler juste avec ton équipe de chez toi. La planète, vous pouvez collaborer ensemble. Donc, les questions à se poser avant, là, dans le fond, c'est quoi? À quel besoin le site va répondre? Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis? À quoi ça va servir? OK? Super importante. La question clé, la plus importante, quelle est la clientèle visée par le site? Est-ce que c'est les élèves, les parents, la clientèle? Qui va se retrouver là? Donc, qu'est-ce que va faire ton site? Qui va y aller? Qui va participer à la construction? Avec qui vous allez partager, collaborer comme ça? Est-ce que c'est ouvert à toute l'équipe école? Juste des profs, juste toi, toi et tes élèves? Est-ce que c'est les élèves qui vont aller faire le site? Ça, c'est vraiment intéressant aussi quand... Donc, tu peux faire un site pour expliquer aux élèves comment faire un site. On va arrêter les mises en abîme. Et sous quelle licence les contenus seront-ils disponibles? Donc, pensez-y d'avance, parce que nous, on développe en Creative Commons, en libre. Donc, ça, c'est un enjeu qu'il faut quand même y réfléchir, parce que tout n'est pas libre, évidemment. Donc, il faut vérifier, là, avant de partir, surtout si c'est quelque chose que vous voulez rendre public, puis que ce soit utilisé en classe, puis pas vous faire accuser, dans le fond, d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Vous voulez trouver des sources d'images, de vidéos, de tout qui soit en libre. Donc, ça, c'est une question à se poser avant de commencer. Donc, je récapitule à quoi ça va servir, à qui ça va servir, avec qui je vais le construire. Puis, tu sais, prenez le temps de brainstormer un pad, quelque chose. Pensez-y beaucoup. OK? Vraiment, peut-être que tu as une idée claire. Puis, quand tu sais, là, comment ça va fonctionner, là, tu peux te lancer. Puis, on va tout vous mettre les tutoriels aussi. Vous allez avoir accès à tout. Donc, s'il y a des choses que tu ne vous rappelles plus ou cliquer, là, vous allez voir, ça va tout être disponible. Donc, vous allez pouvoir revenir après ça sur le site qu'on vous a fait. Puis, là, y allez. Puis, avec confiance. Puis, tranquillement, ça va bien aller. Dans le fond, je fais juste rajouter que le pied de page, ici, vous voyez, là, je peux modifier le pied de page. En fait, à la base, c'est le même bouton qui dit créer un pied de page. Fait que là, il arrive. Nous, on a mis le logo du récit. Puis, on a mis le logo de Creative Commons. Puis, on l'a lié. Fait que, dans le fond, quand j'ai une image, je peux venir ici peser sur le lien. J'insère mon lien, ce qui fait qu'on peut y accéder. Puis, donc, lire les teneurs de cette licence. Et le pied de page, dans le fond, il va rester sur chaque page que je vais créer. Fait que c'est important qu'on mette des informations qui ne sont pas relatives à une page, mais bien à toutes les pages. C'est ça. Quand on déplace les images, là, vous voyez, Alexandre, il a grossi. Dans le fond, le site, quand on déplace quelque chose, il nous offre des règles en repère. Et c'est seulement entre ces règles qu'une image peut grossir ou rapetisser. Fait que ça peut nous aider à aligner les choses. Parce qu'après ça, ce qui est vraiment génial, là, c'est que c'est responsive. Donc, tu sais que si tu l'as créé dans les contraintes du Google site, tu l'as fait. Après ça, puis nous autres, c'était important quand même pour les élèves, là, c'est que tu le fais sur un cellulaire, une tablette, à l'écran. Tout fonctionne, tout se place comme par magie, ce qui n'est pas le cas. Parce que moi, je faisais beaucoup des micro-sites quand j'enseignais, mais avec Wix à l'époque. Mais c'était plus compliqué, là. Il fallait qu'ils retravaillent pour que ça rende ça fait de bien sur un cellulaire. Tandis que là, encore plus simple. Et tout de suite, t'es sûr que ça fonctionne sur tous les appels. Tant qu'on est là-dedans, là, dites-nous là si on a l'air décousus, OK? Mais tant qu'on est là-dedans, on va comme finir l'explication pour voir ce que ça donne au cellulaire. D'en prévisualiser où j'étais tantôt pour vous montrer le Geniali. Dans le fond, si je dézoome, là, il y a plusieurs options ici en bas. Fait que là, je suis dans grand écran. Je pourrais être dans tablette. Fait que là, je vois ce que ça donnerait sur la tablette. Puis après ça, bien, j'ai l'option au téléphone. Donc là, je peux voir ce que ça donne au téléphone. Puis ça me permet d'orienter mon contenu ou de faire des choix différents finalement. Mon micro est fermé. Oui, on me posait tout à l'heure, là, vous êtes quelques-uns à avoir soulevé la question de l'accessibilité finalement. Donc, les préoccupations relatives à une conception universelle de l'apprentissage. Est-ce que c'est possible avec le Google site? La réponse, c'est, je vais dire, je vais donner une réponse mitigée. C'est-à-dire, oui, en tout ou en partie. Dans le sens où, d'une part, là, nous, on est vraiment loin d'être des spécialistes en la question. Ce qu'on connaît sur la question, bien, c'est à force de tâtonner, à force de créer, d'aller chercher des conseils auprès de Stéphane. Stéphane, je sais qu'avec nous, notamment aujourd'hui, auprès de Cricune Flourde aussi. Donc, on a tâtonné. Puis, bon, ça, ça nous a permis finalement de pouvoir mettre la lunette CEA et de voir si, oui ou non, ça pouvait tenir la route. Parce que c'est une préoccupation qu'on a, nous aussi, là, finalement. Donc, oui, il y a certaines choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on peut valider. Puis, il y a certains aménagements également qu'on peut faire et qu'on peut avoir en tête pour s'assurer en amont, finalement, lorsqu'on va venir au moment de la création d'un micro-site comme celui-là, pour venir s'assurer qu'il y a certains des grands principes qui vont être respectés. Si vous me permettez, je n'irai pas dans les détails de toutes les astuces et toutes les pistes, dans le fond, qu'on peut intégrer, mais je peux quand même aller vous montrer la page, Annie, si tu acceptes de cliquer sur « Consulter les pistes » en mode visionnement. Vous allez voir, moi, j'ai créé, il y a comme une sous-page, puis vous y aurez accès, là, à ça aussi. Donc, il y a une sous-page qui s'appelle CUA et qui contient, dans le fond, les grands principes qui, à ma connaissance et de ce qu'on en connaît, finalement, pourraient nous aider à créer notre contenu dans cet esprit-là. Si on parle, par exemple, sur le plan de la navigation, bien, sachez que c'est possible, comme dans une autre plateforme disponible sur le web, de venir utiliser la touche « Tab » et puis la petite touche de flèche pour pouvoir naviguer les contenus cliquables, y compris, en passant, y compris les « Genially », vous avez vu, des fois, soit il y a des boutons pour accéder à du contenu, des boutons de l'interactivité, bien, la fonction « Tab » dans Google Sites permet quand même de naviguer ces éléments cliquables-là. Donc, pour ça, on est correct. Toutes les options dont on vous parlera en termes de design, donc, oui, il y a le beau, mais il y a aussi ce qu'on peut faire pour que ce soit davantage accessible. Donc, on peut jouer sur les contrastes, on peut améliorer les contrastes, on peut choisir des thèmes qui vont favoriser une plus grande accessibilité des contenus. Une autre chose que c'était important de mentionner, c'est que les textes alternatifs aux images, c'est possible d'en insérer. Il y a l'option qui est déjà prévue par l'outil. Donc, vous pouvez insérer la description ou encore décider que c'est une image simplement décorative. Donc, vous avez cette option-là aussi. Donc, c'est des petites choses où on voit que finalement la site Google a comme réfléchi à ça. Puis, ça peut être intéressant d'aller explorer tout ça. Puis, sinon, il y a des options qu'on peut venir utiliser par nous-mêmes qui vont, par exemple, contribuer à réduire le bruit visuel dans nos pages, comme par exemple utiliser les possibilités de réduction de texte, etc. Donc, vous irez lire ça. Puis, si jamais vous avez des questions, évidemment, on pourra répondre. Puis, sachez qu'au cours de la présentation, au fur et à mesure où on va ajouter des contenus, parfois, on va s'interrompre pour amener des petites spécifications qui sont en lien précisément avec la conception universelle de l'apprentissage. Donc, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. On pourra y revenir puis de retour à la page d'accueil. Merci. Donc, bien là, on a notre page d'accueil. On s'est créé un site, sauf qu'on n'a pas, on y a pas touché ou presque pas. Donc, je vous invite à, je vous invite, je vous navigue ça à travers les options. Alors, la première, c'est thème parce qu'on est rendu à, oui, à faire du beau, à essayer de voir comment on peut faire en sorte que notre site soit à notre goût, finalement. Donc, ici, j'ai cinq thèmes. Donc, simple, Aristote, diplomate, vision, plage, justement le comté, six. Six thèmes. Donc, c'est seulement ces six-là. Moi, j'ai déjà cherché pour faire des modèles gratuits en ligne, là, comme il en existe pour Google Slides ou etc. Puis, c'est vraiment ceux-là. Maintenant, il y a un choix de couleur qui est plus grand. C'est-à-dire que je peux aller ici, puis là, bien, choisir la couleur que je veux. Moi, ces temps-ci, c'est ce vert. Alors, ce sera ce vert pour le site. Et comme je vous disais plus tôt, il y a seulement trois choix dans le style de police. Donc, étroite, capitale ou franche pour celui-là, mais les autres thèmes ont d'autres choix. L'objectif de ça, c'est de ne pas nous laisser le choix de chaque police à chaque fois. C'est justement d'avoir un site qui est quand même uniforme et éviter le style pizza où on aurait 12 000 choix puis 12 000 police différentes. Donc, voilà. Alors, on reste comme ça. Maintenant, sur ma page d'accueil et sur toutes mes autres pages, je peux modifier l'en-tête. Donc, je vais y aller avec une image. Je fais modifier l'image téléversée. Vous avez vu que j'ai fait le ménage à mon bureau. Donc, je vais choisir mon image. Et là, vous voyez, ajustement de la section pour améliorer la lisibilité ici. Donc, Google le fait automatiquement. Ça fait qu'il va venir soit foncer l'image, soit atténuer un peu les couleurs pour faire en sorte que mon titre soit plus mis en valeur. Et ensuite, je vais choisir les en-têtes. Et là, j'ai plusieurs choix. Puis, ce choix-là dans ma tête, je l'ai à chaque page. Et même mon image, je pourrais la changer à chaque page. Mais là, elle va s'intégrer. Elle s'intègre-tu naturellement? Elle me semble que oui. En tout cas, on va voir. Donc, c'est ça. Quatre choix. Grande couverture pour un premier site. Grande bannière. Donc là, ça me rapetisse un petit peu. Bannière tout court ou titre uniquement. Donc là, mon image est disparue. Je vais la remettre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas long. Donc, voilà les différentes options. Il peut y avoir aussi un sous-titre. Donc, juste ici, je vais venir me chercher un sous-titre pour l'ajouter. Je pourrais le composer, mais c'est quand même un petit peu plus long. Ça fait que ça me permet d'indiquer à chacune des pages qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, chaque fois que j'ajoute du texte, vous voyez, j'ai quand même quelques options aussi en haut. Donc, le lier, faire une liste à puces, faire une liste numérotée, l'aligner, italique et gras. Puis, j'ai mes cinq choix, ceux dont Marjorie parlait tout à l'heure, les cinq choix de grosseur de police. Donc, je pourrais aller vers sous-titre. Puis, tout va suivre dépendant des choix que j'ai faits au niveau visuel. Ça va-tu? Avez-vous des questions? On continue? Donc, on va aller dans page pour se créer une deuxième page. En fait, elle est déjà là. Donc, deuxième page, c'est sur la navigation. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans le fond, je vais dans le plus ici. Et puis, je fais nouvelle page. Puis là, je vais avoir le choix. Je lui donne un titre. Là, je vais la supprimer après. Terminé. Et puis, dans le fond, elle s'intègre naturellement. Elle s'intègre au menu aussi qui est en haut. Puis, je peux la déplacer à souhait simplement en glissant. Là, en haut ou en bas. Puis, je peux même venir en faire une sous-page d'une autre page. Puis là, bien, vous voyez que ma barre de navigation, elle s'est adaptée directement. Est-ce que c'est maintenant que je parle du menu? Pour la navigation? Peut-être refaire le petit move, la subtile, pour passer de page à sous-page. Ah oui. Recréer une page. Et puis, dans le fond, comme là, c'est une page du menu, mais pour qu'elle devienne une sous-page, je fais simplement la glisser comme si c'était un fichier. Puis, je viens la mettre dans navigation. Et donc, là, elle va s'intégrer dans ce sous-page. C'est ce qu'on a fait. Tous les ateliers de la FCC étaient des sous-pages du 6 octobre, etc. C'est bon? Excellent. Donc, page 2, navigation. Ah, tout est déjà là. Donc, navigation. Bon. Le menu, vous voyez ici que le site nous offre deux choix de menus. Soit un menu qui est en haut, exactement comme on l'a présentement, ou un menu qui est sur le côté. Puis là, je peux vous montrer rapidement comment le faire. C'est dans nos paramètres, dans navigation. Puis, c'est là que je vais pouvoir choisir le mode en haut ou le mode latéral. Puis, je peux même choisir une couleur qui va être plus en évidence ou moins. Donc, voilà. Je vous montre de quoi ça a l'air. Quand on est en mode portable, que ce soit tablette ou autre, peu importe le menu, il s'installe comme ça. Mais quand on est en mode ordinateur, je peux vous montrer ce que ça donne là. En le fond, le menu, il est à droite. Oups. Pardon. Est-ce que vous voyez? À gauche. Il est à gauche, c'est ça. Ça peut être pratique quand on a des titres qui sont plus longs. Mettons un titre de section qui serait très long. En haut, il prendrait énormément de place. Tandis que là, sur le côté, il va venir se mettre un sous l'autre, les mots. Ça fait que ça peut être plus agréable de navigation. Pardon. Mais sinon, il n'y a pas de grand principe. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé d'avantages propres à l'un ou à l'autre. C'est vraiment un choix de navigation. D'expérience. Oui, c'est ça. D'expérience utilisateur. Tandis, je vais juste prendre 30 secondes pour répondre à Robin et pour le bénéfice de tous les 10. Est-ce qu'il existe une façon, finalement, d'aller chercher, d'aller importer des polices, par exemple Google, qui permettraient de faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques? Donc, à ma connaissance, non, ça n'existe pas. C'est un des avantages et à la fois des désavantages dans le sens où il y a tellement pas tant que ça d'options que c'est simple d'utilisation, mais en même temps, ça constitue une limite à Google Sites. Et pendant que je vous parle, je suis en train de voir que Chantal nous place dans le clavardage qu'il y a une extension qui existerait dans Chrome. Donc, à voir à quel point ça peut vivre avec Google Sites, ce serait vraiment intéressant. Ce serait une belle façon de le faire parce que sinon, tout ce qu'on peut suggérer, c'est vraiment d'aller choisir les thèmes, parce que vous pouvez quand même choisir un des thèmes de police, donc les thèmes qui sont les plus lisibles, conviviaux, et également vous assurer qu'il y a toujours un niveau de contraste assez élevé, finalement, entre le texte et l'arrière-plan. Puis, notamment, si vraiment vous êtes avec une clientèle comme celle-là, vous assurez peut-être que ce n'est pas au contraire de ce qu'Annie a fait actuellement, donc de ne pas mettre une image en arrière-plan, mais tout simplement un arrière-plan uni. Donc, ça peut être des façons de faire qui vont venir, finalement, augmenter le niveau d'accessibilité du contenu. Donc, voilà, on dit, Chantal dit, je l'ai activé avec le site de la FCC et wow. C'est ça, vous êtes vraiment heureux parce que vous avez toutes des propositions, des suggestions. On dit aussi que privilégier une police sans empattement, mais avec l'extension Chrome que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. On va l'ajouter au site. Oui, on va l'ajouter dans la page CUA. Voilà, ce fil de commentaires-là va se retrouver là. Merci beaucoup pour les solutions. OK. Donc, si vous avez décidé de… le menu est à gauche ou en haut, vous avez une idée de comment naviguer comme ça. Pour naviguer dans la page, dans le site entre les pages, il y a différentes façons de fonctionner, mais c'est essentiellement deux. Il y a le bouton. Donc là, vous allez dans insérer. Vous voyez, vous avez trois options là. Insertion, page ou thème, c'est vraiment votre menu en entier. Donc, insertion, insère. Tu descends jusqu'à bouton. Puis, tu ajoutes un bouton. Donc, tu cliques, puis là, tu dois choisir le nom du bouton. Qu'est-ce qui va apparaître sur ton bouton. Et ensuite, vous avez comme 120 caractères. Ça peut être un long bouton. Pardon. Et vous choisissez. Quand vous cliquez là, vous voyez, apparaissent déjà les pages qui ont été créées. Sinon, vous pourriez l'envoyer à l'extérieur. Donc là, si c'est pour naviguer à l'intérieur du site, vous allez choisir à quelle page j'y référence. Donc, quand les gens vont cliquer, ils vont se rendre directement à votre page ou votre sous-page. Ça pourrait même amener à une sous-page cachée aussi. Si vous ne voulez pas faire du bruit dans votre menu, puis vous ne voulez pas que tout apparaisse, quand ça commence à être un micro-site, pas si micro et vraiment volumineux, bien, vous pouvez quand même envoyer à des sous-pages cachés. Sinon, ça peut envoyer à n'importe quel document, externe, site, tout. N'importe quelle URL fonctionne. Donc, vous créez, vous faites insertion et votre bouton est créé. Et après ça, dans le fond, ça va être de paramétrer le look de votre bouton. Si on fait insertion, le bouton apparaît. Vous pouvez l'étirer pour qu'on voit le placer. Oui, c'est ça. C'est vraiment du drag and drop. Tu appuies, puis tu glisses, puis tout de suite. Donc, tu prennes comme ça. Et quand tu cliques sur le bouton en soi, ça va se rendre à l'endroit où tu as précisé. Puis, tu cliques comme ça, puis selon ce que tu as mis, bien, ton bouton fonctionne. Donc, ça, c'est une façon. Petit détail sur le... Après ça, vous pouvez le personnaliser un petit peu. Vous avez trois options de look du bouton. Quand vous cliquez en mode édition, vous cliquez... Vous avez à remplir avec contour. Donc là, peut-être que vous n'avez pas la couleur accent. Et vous pouvez remettre aussi juste le texte. Là, on ne voit même plus le contour du bouton. Donc, c'est juste quand tu vas appuyer que ça va paraître que c'est un bouton. Ce qui m'amène à la deuxième façon de naviguer aussi, n'importe où, vous incluez du texte, que ce soit dans les titres ou dans le texte en soi, vous pouvez faire des hyperliens. Donc, vous pouvez souligner n'importe quel texte, cliquer sur la fonction lien, le petit logo, insérer un lien. Et c'est la même chose. Donc, vous pouvez envoyer à des pages, des liens externes, des documents. Et voilà. Donc là, ça, c'est... Pensez d'avance votre expérience utilisateur, comment vous voulez que les gens... Puis faites le test aussi, peut-être avec un enfant ou un collègue, une fois que vous construisez votre site. Comme là, j'ai découvert, mettons, quand on faisait le site de la FCC, on n'avait pas de... Pour aller à la date suivante, les ateliers, on en avait juste une page pour le 6, le 7, le 8. Et moi, j'avais le goût que facilement, je puisse accéder à la journée suivante, me promener entre les journées. Donc là, j'allais insérer un bouton qui envoie vers le jour suivant. Tu sais, en le faisant, dans le fond, en le testant, en ayant un regard neuf d'invité, tu arrives devant ton site, tu es comme... Ou j'aurais cliqué normalement. Ah, il n'y a rien qui est là, bien, je vais l'ajouter. Ça améliore l'expérience utilisateur de votre site. Alex, aussi, je prends juste deux secondes pour dire que ça peut être intéressant de penser à la façon dont vous allez appeler vos utilisateurs à l'action, soit par le lien, par texte, soit encore par le bouton. Donc, vous pouvez utiliser, selon les normes, utiliser des verbes d'action ou encore que clairement, ce soit clair et intuitif qu'on se rend à tel endroit, à tel article, par exemple. Donc, il y a différentes façons. Il y a de la documentation qui existe là-dessus pour justement venir vous assurer que les liens sont bien nommés, finalement. C'est intéressant parce que c'est vraiment simple d'envoyer. Comme là, j'ai écrit, en lien avec la conversation dans le clavardage, aller aux extensions Chrome. Mais rappelez-vous, l'année passée, quand on a commencé, Meet avait ajouté des extensions pour avoir des éléments de participation puis aller vers la galerie aussi, un affichage galerie. Bien, ça, c'est facile avec ce genre de bouton-là d'envoyer les élèves. Ils vont cliquer directement puis ils vont s'installer les extensions. Bref, il y a tout un potentiel, oui, de naviguer entre les pages, mais aussi d'envoyer rapidement à l'externe pour des petites manipulations qui demanderaient un partage différent, d'envoyer un message. Ça peut être fait de cette façon-là. Alexandre disait tantôt, ça peut être dans une page cachée. Là, je suis revenue à l'onglet page. On vous rappelle qu'il y a juste trois choix. On insère page thème. Dans page, c'est là que je peux choisir si mes pages vont être cachées ou pas. Donc, sélectionner comme page d'accueil, dupliquer la page. Je pourrais, une fois que ma nomenclature est faite, comme par exemple pour les activités de serre à la maison, une fois que les nomenclatures étaient faites de titres, de défis, etc., puis que ça allait, ça cliquait mettons le bouton défi suivant. Mais quand je duplique ma page, les choses suivent, ce qui fait en sorte que je ne suis pas obligée de recommencer de zéro. Et puis, ça me permet aussi de garder une certaine uniformité à mon site. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, en propriété, il n'y a pas énormément de choix. Options avancées, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce qui m'amenait là, en fait, c'est ne plus afficher dans la navigation. C'est ce qui fait en sorte qu'elle va disparaître du menu d'en haut et ça va devenir une page cachée. Mais un bouton peut l'amener. Comme la page CUA, par exemple, c'est une page cachée. Donc, vous ne la voyez pas en haut dans le menu, mais elle est quand même disponible parce qu'on a placé un bouton à l'endroit où on vous parlait de CUA. C'est bon pour ça. Donc, page 3, l'univers des possibles. Donc, pousser les fonctions, là, je vous lis, du micro-site à son maximum, profiter de la compatibilité accrue avec la plupart des plateformes avec un S. Voici comment aller plus loin et à la limite du ciel. Pas pire traduction, hein? Donc, plusieurs choses qu'on peut ajouter. Je reviens dans l'insert parce que c'est là que ça se passe en général pour vous parler des images et de la vidéo. Bon, les images, trois sortes d'images qu'on peut intégrer, même quatre, là. Donc, photos, captures d'écran, images enregistrées, etc. Faites attention droit. Ensuite, GIF animé, puis icône. Bon, je m'attarde deux secondes pour vous montrer comment faire. Dans le fond, je vais faire images. Je peux le faire comme ça. Sélectionner, ça va dans mon Google Drive. Mais si je fais téléverser, bien là, je peux aller dans mon bureau, chercher une image pour l'ouvrir, puis l'ajouter comme ça. Je peux la rapetisser, l'agrandir. Puis quand je la rapetisse, puis il y a des choses qui coupent, mais je la veux vraiment cette grosseur-là. J'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, puis elle va reprendre toute sa forme et je vais l'avoir au complet. Je peux la cropper ici, puis je peux même la lier. Là, je vais l'enlever parce qu'elle est déjà là. Faites que ça, c'est pour les captures d'écran, les photos qui sont dans mon ordinateur. Maintenant, GIF animé, c'est aussi possible. Ça, bien, c'est riche. Les élèves, ils aiment ça. Ça peut être drôle, ça illustre, etc. En tout cas, il y a du monde dans mon équipe qui sont bien dadons, ces GIF animés. Tout le monde dans mon équipe. Pas tout le monde. Bref. Comment on fait? On va dans un site qui nous propose des GIF animés. Puis là, on va faire enregistrer l'image sur notre bureau. Puis après, on fait la même mécanique. Donc, on va chercher l'image, mais l'image, elle s'enregistre sous la forme GIF. Puis on vient l'ajouter. Puis à ce moment-là, elle va être disponible. Puis là, je pourrais l'agrandir ou pas. Ça fait que voilà. Puis pareil pour l'icône. Pour faire ça, pour que ça soit tout égal, que j'ai mon petit texte en bas, j'ai utilisé des options de mise en page qui sont ici. C'est-à-dire que je peux juste cliquer dessus ou le glisser. Puis ça se met automatique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai les options directement dans ma navigation pour aller sélectionner mes images, chercher des choses, etc. Fait que voilà. Sur le côté-là, il y a trois options. Mettre aux poubelles, dupliquer. C'est super rapide. Puis arrière-plan de la section. C'est-à-dire que je peux venir accentuer ou pas certaines sections. Vous avez vu que nos titres sont en vert. C'est parce qu'on a pris l'accentuation 2. Et encore une fois, tout suit. Donc, c'est encore une option visuelle qui peut être intéressante. Annie, juste 30 secondes, je reviens sur l'insertion de GIF animés. Je trouve peut-être utile de dire qu'il y a les GIF animés drôles qu'on aime, mais il y a aussi l'utilisation du GIF animé. Vous savez qu'on peut créer nos GIF personnalisés. Puis quand on vous donnera accès à la grosse ressource, la ressource totale, puis vous aurez accès au tutoriel. Annie a travaillé fort pour vous faire des GIF qui peuvent servir de tutoriel. Ça veut dire qu'avec des captures d'écran ou avec un enregistrement de l'écran également, vous pouvez générer un GIF personnalisé. Puis ça peut vraiment venir faciliter finalement l'explication de certains concepts, de certaines manipulations aussi. Donc, vous verrez des exemples de ça dans la ressource utilisée à des fins de tuto finalement. C'est quand même moins lourd qu'une vidéo. Ça fait que ça peut être intéressant. Nous, on utilise Giphy Capture, mais il y a plein d'autres logiciels qui peuvent faire la même chose. Voilà. Maintenant, intégration de vidéo, plusieurs choix. En fait, on voulait juste vous montrer qu'il y a plusieurs formats. Des fois, il y a des outils qui nous permettent juste d'utiliser YouTube. Bien là, on peut utiliser plein de manières différentes de le faire. C'est sûr qu'il y a un raccourci YouTube ici dans le menu en bas. Donc, quand je clique dessus, j'arrive directement. Puis là, je peux aller mettre mon adresse puis cliquer si c'est le bon vidéo pour l'ajouter. Mais je peux aller aussi, en utilisant l'option intégrer dont Alexandre va vous parler, utiliser n'importe quel autre site qui a une adresse URL et puis venir placer la vidéo là. C'est ce que j'ai fait avec Vimeo, c'est ce que j'ai fait avec Play Posit. On vous a mis deux petits outils ici qui peuvent être intéressants. C'est Safe YouTube puis Safe Share.tv. En fait, il s'agit de sites qui nous permettent de sécuriser les vidéos. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, mettons sur YouTube, je n'ai pas de suggestions d'autres vidéos. Je n'ai pas de publicité non plus au début. Ce qui fait que quand on envoie nos élèves là, surtout si c'est dans un objectif de les faire travailler à la maison, bien, ça peut être intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas une publication de la Sainzère, mettons, ou une publicité qui commence la vidéo avant d'envoyer nos élèves sur un petit court-métrage, etc. Alors, pour sécuriser les vidéos, c'est là. Concernant les vidéos aussi, peut-être un… Je fais le parallèle avec ceux qui ont utilisé Moodle pour créer des auto-formations. Ce n'est pas toujours évident d'avoir accès au contenu, dans le fond, en texte alternatif de vidéos de type audio, de contenu de type audio ou vidéo, pardon. Donc, une des astuces qui vous est présentée dans la page CEA, c'est de venir insérer tout simplement un petit texte ou un petit bouton qui dit « Accéder au texte alternatif ». Puis, à ce moment-là, bien, vous venez lier une page qui a du contenu textuel. Puis, YouTube, entre autres, souvent, on peut activer puis on peut générer du sous-titrage automatiquement. Donc, à ce moment-là, on n'a seulement qu'à prendre, donc exporter ou simplement copier-coller le contenu textuel, venir en faire un document et le rendre accessible. Donc, ça peut être une petite twist, une manipulation qui nous permet, finalement, de le faire. Merci à Stéphane, clin d'œil, clin d'œil, pour cette astuce-là, qui est vraiment utile lorsqu'on n'a pas d'autre choix, finalement. Donc, c'est ça. Autre type de ressources qui peut être facilement intégrée à un Google site, évidemment, mais ce sont toutes les ressources Google. Donc, évidemment, là, on n'est pas là pour faire l'apologie de la suite Google versus l'apologie de la suite Microsoft, pas du tout. C'est juste que, comme je vous disais, d'entrée de jeu, dans un micro-site pour tirer le plus possible profit des fonctionnalités, bien, c'est certain que le fonctionnel avec les documents de la suite Google, bien, ça va être pas mal plus, disons, pas mal plus organique comme façon de parcourir puis de consulter et de consommer, finalement, ces documents-là. Donc, déjà, dans la barre latérale, vous avez un accès comme direct à insérer différents types de documents de la suite qu'on pense à des docs, qu'on pense à des formulaires à présentation ou encore de feuilles de calcul, vous pouvez, là, les déposer directement. Vous pouvez aussi aller chercher, finalement, à insérer via votre drive, votre disque d'équipe ou votre disque personnel. Donc, Annie, si tu remontes juste un petit peu, on voit qu'il y a l'option disque aussi. Puis, sinon, bien, l'autre option, c'est tout simplement de venir intégrer à partir de l'adresse de votre document, là. Donc, c'est comme trois façons de faire qui font en sorte que facilement vous pouvez venir l'intégrer. Dépendamment du type de document, vous pouvez consulter le contenu puis ouvrir directement pour aller en mode collaboration puis en mode édition, finalement, de ces documents-là. Mais sinon, en général, on peut vraiment parcourir le contenu de ces documents, de ces ressources Google, directement dans la page. Donc, ça peut être intéressant. Même chose pour le document PDF, aussi, là. Il vous suffit, finalement, de générer le document, de générer un lien URL pour ce PDF, là, à partir du moment où il est dans votre disque. Puis, là, bien, vous venez l'insérer. Donc, ça devient facile de l'ouvrir, de le consulter, de télécharger l'enregistrer, là, ce que vous voulez. Je pense que je n'oublie rien pour les ressources Google. Ça va? Comme je vous disais, je me répète un peu, là, mais comme je vous disais, c'est quand même possible, aussi, de venir déposer un document, par exemple, Microsoft Word ou une présentation PowerPoint, là, puis de le lier, de renvoyer vos personnes, vos usagers, vers votre team, là, ça se peut aussi. C'est juste moins, tu sais, visuellement, c'est moins... On ne voit pas le document, là, tu sais, on ne voit pas le contenu, etc. Mais le lien est quand même peut être actif, puis peut vivre quand même. Donc, pour les chanceux qui ont les deux dans leur CSS, bien, ça peut se parler un petit peu, quand même. C'est pas un gros canal de communication, mais c'est un peu. À ce point-ci, j'ai envie de dire... Tu sais, nous, on vous fait l'éventail des possibles, là, tu sais, tout ça, tu sais. Mais juste sachez que c'est plus simple quand tu le fais, là, tu sais. Putain, c'est super intuitif, là. Tu sais, nous, on a vraiment creusé tous les trucs, là. Donc, vous allez voir que c'est plus facile quand tu manipules que quand on te l'explique en soi. Je voulais dire ça parce que là, on rentre dans le fun, là. Avec l'intégration, là, je pense que c'est mon feature préféré de Google site, là. Donc, c'est que tu peux intégrer n'importe quoi. Donc, le petit logo, insertion. Même chose, on retourne toujours dans son menu, insert, insertion. Puis, n'importe quoi. Donc, Annie, si tu veux peser sur insertion. Donc, à partir de l'URL. Donc, si un site Internet que vous voulez mettre directement, vous mettez l'URL, l'adresse du site, puis c'est fou. Mais la plupart du temps, ça marche. Ce n'est pas tous les sites Internet qui sont pensés pour, mais très, très, très souvent. Comme, par exemple, là, Internet pour intégrer notre site, tu peux faire prévisualiser. Quand tu fais insertion, tu vas voir ce que ça donne. Dans le fond, tu as le site au complet qui apparaît… Pas là. Pas là. Mais tu peux descendre, t'as montré, descendre comment combattre les informations. OK, ouais. On va leur montrer ce que ça donne, là. C'est que tu peux naviguer le site dans ton site. Si tu te mets en mode de visualisation, tu peux les voir, mais c'est vraiment comme si le site était là. Fait que, tu sais, pour vrai, là, je retourne en classe avec mes élèves, là. Tellement de ressources que je les renvoie partout. Puis, tu sais, dans l'ancien temps, ils pouvaient être perdus. Là, t'as tout au même endroit. Tout ce que tu veux leur montrer, ils peuvent le naviguer dedans. Puis, ça marche. Ce qui a été codé, là, ça fonctionne. Moi, ça me dépasse. Si vous êtes à d'autres ateliers, vous allez voir, vous pouvez faire même des visites virtuelles qui sont en ligne. Tu sais, il y a plein de sites vraiment trippants un peu partout. Bien là, tu peux mettre la visite virtuelle directement, on va dire intégrée au MBD, dans le site. Donc, c'est fantastique. Il y a plein de choses qui peuvent être embeddées. Donc, avec l'adresse URL, tu peux avoir le lien des sites qu'on a mis, qu'on a mis dans l'information. Donc, tu peux y aller par un lien à l'externe comme classique d'habitude. Mais c'est ça. Ce qui est vraiment la force, je trouve, c'est de pouvoir te promener dans le site à l'intérieur de ton micro-site. Ça, c'est l'option avec URL. L'autre option, c'est ce qu'on appelle un code, un code iFrame. Dans le fond, ça, ça dépend des trucs. Mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources, d'outils qui offrent après ça, d'exporter ton truc avec un code. C'est pour ça qu'on réussit à intégrer des Geniali à l'intérieur. C'est pour ça, par exemple, Adobe Spark. Si tu veux montrer, Annie, mettons, ils ont écrit un article, ils l'ont mis en Spark. Spark, c'est vraiment intéressant, l'outil d'Adobe. Mais à la fin, ce que ça... Vous voyez ça là, hein? Non, on ne voit pas. Tu le vois-tu, j'espère que là? Non. OK. Donc, une fois que tu l'as créé, à la fin, c'est souvent dans les fonctions de partager, que tu vas avoir différentes options. Ils offrent de l'envoyer directement dans ton Microsoft Teams, dans ton Google Classroom. et vous avez aussi un partagé avec le code d'intégration. Vous copiez, là, c'est un code vraiment... Ce n'est pas lisé, ce n'est pas copiable. Vous le faites vraiment copier-coller. Vous copiez le iFrame. Oui, je fais juste un petit... C'est la première fois qu'on utilisait le Spark. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. N'hésitez pas dans le clavardage. Mais ce qu'on trouvait puissant, en fait, c'est comme les possibilités... Bon, les réseaux sociaux, c'est tel que tel, mais Classroom ou classe, en français, de la suite Google, Teams. Puis ensuite, bien, l'intégration. Donc, ce qu'Alex vous disait, c'est ça. C'est ce code-là. Donc, je le prends, je le copie. Et puis, quand... C'est vraiment du copier. En tout cas, on est zéro codeur, nous autres. Puis, avec ce code-là, ça suit vraiment bien. Fait qu'en le copiant, on peut juste se changer d'onglet. Ce n'est pas à partir de l'URL à ce moment-là. C'est intégrer le code. Là, tu contrôles. Tu colles cela. Tu fais suivant. Et voilà. Ça suit. T'insères. Puis là, tu peux redimensionner. Tout suit cellulaire, comme on disait. Donc là, tu sais, je pense que vous commencez à comprendre que le ciel est la limite. Il n'y en a pas de limite parce que... Tu peux aller chercher tout ce qu'il y a sur Internet puis le ramener dans ton micro. Donc, c'est vraiment... C'est assez... C'est la grosse puissance, selon moi, de Google Sites. Cette intégration-là. Ce qui a fait qu'on a... Peut-être pour nos formations, différents outils qu'on voulait montrer, qu'on peut montrer directement devant les participants, bien, on l'intègre. Puis voilà. L'affaire est Kettle Chat. Ça répond quand on utilise le code d'intégration aussi. Par exemple, le Padlet ici, c'est sûr qu'il est tout petit. Je vais sortir du mode... C'est sûr qu'il est tout petit. Sauf que quand on intègre un Padlet, les gens, ils peuvent participer... Les gens. Oui, nos participants. Ils peuvent aller directement écrire dedans à partir du site. Ils sont pas obligés... Ils peuvent l'ouvrir à l'externe. C'est une option. Mais ils peuvent aussi aller écrire directement dedans. Ça fait que ça, c'est vraiment puissant aussi. Là, je vais te laisser parler de Geniali. Là, ceux qui me connaissent, qui sont là, savent que... Geniali, même quand je dors. Et ça permet d'intégrer un Geniali, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les fonctionnalités spéciales de Geniali. Là, on en a mis trois pour vous montrer, pour tester, dans le fond. C'est que tu peux directement écrire, surligner, fonction dessiner à gauche. Donc, en mode, tu peux faire écrire directement dans le document. Et ça fonctionne. Ils peuvent se le mettre plein écran ou le partager après. Il y a l'option drag and drop. La fonction que vous pouvez faire aux élèves de prendre des objets, puis les glisser. Donc, quand vous êtes directement dans le site, les fonctionnalités de Geniali fonctionnent quand le site est live, est en vie, et en direct. Et aussi, les fonctions quiz de Geniali vont fonctionner. Là, moi, je dis Geniali, Geniali, mais ça va peut-être H5P ou des équivalents. Il faut faire des activités comme ça qui permettent l'interaction. Il faut intégrer des visites, comme je l'ai dit, de la réalité virtuelle. J'ai mis même ma classe FrameVR. C'est une classe que tu peux manipuler. Donc, vous pourriez faire un micro-site puis avoir au même endroit votre classe virtuelle où tout le monde se retrouve puis ils ont tous des avatars. Mais là, ça, c'est une autre affaire. Vous me contactez. On peut aller loin. On peut aller loin avec ça. Mais juste d'avoir ces fonctionnalités-là de Geniali qui fonctionnent directement dans le site sans les envoyer à l'externe, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Je rebond sur la conversation qui avait lieu dans le clavardage. Donc, effectivement, Alexandra suggérait que lorsqu'on crée un Word, qu'on l'enregistre, qu'on le dépose dans notre Drive finalement puis qu'à partir du Drive, on va chercher le dit document, à ce moment-là, la consultation en ligne du document va être possible. Si je ne me trompe pas, je vous invite à me répondre et à me dire que je n'ai pas raison. Si je ne me trompe pas, on ne peut pas collaborer à l'intérieur outre que de re-migrer vers Teams. Mais au moins, l'aperçu est disponible. L'aperçu est là. Donc, oui, ça marche. Je viens d'insérer un document qui contient des sornettes dans le microsite. Mais oui, c'est possible. Donc, voilà. C'est comme un document test. Vous verrez. Mais on va ajouter, dans le fond, cette nuance-là finalement dans votre ressource à la fin. Alors, merci à tous ceux qui ont collaboré et qui ont donné des pistes de réponses. Là, vous ne verrez pas la magie. Regardez bien ça. Boum. Boum. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Oui, on est rendus dans les tutoriels. Oui, ça, ce n'est pas bon. OK. Donc, là, dans le fond, ce qu'on devrait faire, c'est mettre des boutons pour chacune des pages. Bref, on vous a fait des tutoriels pour chacune des sections qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, comment créer le site. Puis c'est là, Marjorie a dit qu'on a utilisé des GIFs. Donc, vous voyez, le GIF, il est là. Là, bien, on montre directement. Vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, ça, hein? Les pages de taux. Comme ça, il va savoir exactement quoi faire. Identifier, mettre les titres, à quel endroit. Ah, l'image de marque, on ne l'avait pas fait. L'image de marque, là, c'est ici. Dans le fond, on va dans l'image de marque et on va venir télécharger nos logos. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont apparaître, quand je suis en mode visualisation, là, vous allez voir, ils apparaissent ici en haut. Je vais me ramener en ordinateur. Donc, juste à côté de mon titre. Et puis, l'autre onglet de cette image de marque, c'est le favicon, Alexandre. Le favicon. Le favicon, c'est, dans le fond, la petite icône qui apparaît à côté de l'URL dans un navigateur web, là. T'as l'URL, l'adresse de ton site. Puis, ils permettent, ça qui est une chose qui est dans les sites comme Wix, il faut que tu payes pour avoir cette option-là. Là, c'est gratuit avec Google. C'est tout le favicon. Donc, vous pouvez mettre le logo de votre organisation ou de votre site pour que les gens, dès qu'ils sont dessus, ils voient en haut à gauche où est-ce qu'ils sont. Donc, vous pouvez même choisir ça. Souvent, ça va être la même image qu'est le logo, mais si vous avez le choix. Puis, ils sélectionnent une couleur de thème automatiquement, l'intelligence artificielle de Google. J'ai choisi comme là, elle a mis le logo du récit puis elle est allée chercher les bonnes thèmes. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est ça. La genèse. Créer notre site, l'identifier, l'image de marque, le visuel, les différentes sections, comment faire, les en-têtes, etc. Informer. Donc, le pied de page. Il y a la bannière qu'on n'a pas vue avec vous. On en a mis dans le site de la FCC. C'est-à-dire que ça nous permet de venir dire aux élèves à notre clientèle. Voici, ne pas oublier quelque chose de nouveau, etc. Pour faire ça, on s'en va encore une fois dans les paramètres puis dans bannière d'annonce. Et puis là, je vais faire afficher la bannière. J'écris mon message. Je choisis ma couleur. Et puis, c'est parti. Là, dans le fond, je pourrais même mettre un bouton dans ma bannière. Puis, à partir du moment où c'est fait, quand je vais venir visualiser mon site, il va y avoir ma bannière en haut. À réfléchir, parce qu'avec nos élèves, dépendamment de l'intention, de l'outil, à la fois la bannière et le pied de page, ce sont deux zones qui nous suivent, peu importe où on se trouve dans la navigation. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser, soit en message, soit si vous voulez donner accès à, je ne sais pas moi, une ressource particulière, toujours, toujours pour toujours, à tous les moments de la navigation, de venir l'utiliser de façon stratégique, ça peut être intéressant, dans le fond, d'utiliser ces deux zones-là. – Guillaume, moi, ce que j'ai ajouté, c'est un PNG, je pense, du fabricant. Je veux-tu que j'aille vérifier? – Et JPEG est possible aussi, là? – Oui, c'est ça, hein? Mais oui, je confirme que… – Oui, c'est définitivement un PNG ou un JPEG. En fait, ce n'est pas une icône que tu dois mettre, c'est une image qui devient automatiquement comme une petite icône. – Et puis, en réponse à Julie, est-ce qu'on peut mettre un lien dans la bannière? – C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer d'hyperliens sur le texte, mais on peut, comme Annie le disait, générer un bouton qui, lui, va être, évidemment, associé à un lien. Ça peut être un lien externe ou un lien interne au site, là, mais ça, c'est possible de le faire, mais on ne peut pas, à proprement, créer un hyperlien sur un mot, là. Mais les deux, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir du texte et du bouton, et un bouton. – Puis ici, dans le fond, j'ai l'option « page d'accueil uniquement », ce qui fait en sorte que ça contredit un petit peu ce que tu disais, Marjo, là, ça pourrait être juste sur la page d'accueil qu'on le voit au lieu de toutes les pages, mais on a l'option de toutes les pages aussi. Voilà. Donc, je continue dans les tutos. On le fait un peu dans le même esprit que ce qu'on vous a présenté. Donc, structurer les pages, comment faire pour ajouter une page, la masquer, nanana, comment changer de menu, comment ajouter des manières de naviguer. Si on revient dans intégrer du contenu, bien là, au lieu d'être le contenu, comme dans le site qu'on a fait, c'est comment faire pour l'ajouter, autant pour intégrer des vidéos, les ressources, etc. Et donc, on s'attardera plus sur partager le site parce qu'il s'agit des différents paramètres qu'on n'a pas regardés encore ensemble. paramètres de partage, ici, ajouter des gens et leur donner un rôle, donc soit d'éditeur ou etc. Donc, ça, c'est la première chose pour nos collaborateurs. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est les liens. Pour ceux qui travaillent avec la suite Google ou qui ont déjà travaillé avec la suite Google, mais Microsoft fait la même chose. Dans le fond, n'importe quel document nous produit un lien qu'on peut partager. Pardon. Dans le cas du site, la différence, en fait, c'est qu'il va nous partager, il va nous donner deux options. D'une part, il y a le brouillon, donc le site qu'on est en train de travailler, l'espèce de plan architectural de notre site. Ça fait que ça, on a des options pour ça, soit le limiter aux personnes qui sont en haut, soit aux membres de notre organisation ou à tous les utilisateurs disposant du lien. Et il y a une autre option pour le site public, c'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, le limiter, le site publié, pardon. On peut donc le limiter aux gens qui sont ajoutés dans mon partage, aux gens de mon organisation. Je peux le rendre public, puis je peux supprimer le lien pour faire en sorte qu'il n'existe plus. Donc, après un événement, si je veux que mon site disparaisse, je peux le faire de cette façon-là. Puis, je prends la porte ouverte, juste parce que Marc l'a ouvert dans le clavardage, on était pas sûr d'en parler, mais tout cet aspect-là dont on vient de vous parler, de collaboration, d'accès au brouillon, etc., si on a en tête l'expérience vécue avec le site de la FCC. Donc, oui, l'aspect collaboratif, c'est un plus, 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 plus. Par contre, il y a certaines choses qu'on doit savoir, puis certaines nuances qu'on doit apporter, notamment si on crée le site à partir, comme nous, nous avons une organisation, donc le récit d'épées en domaine du développement de la personne, on a comme créé une organisation aux yeux de la suite Google. Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi fonctionnaient comme ça avec des équipes de travail. À ce moment-là, il va falloir faire vraiment bien attention aux options de partage du brouillon, parce que ça ne sera pas nécessairement tout public ou tout limité. Donc, il va falloir, à certains moments, aller ajouter à la mitaine, si vous me prêtez l'expression, ajouter des gens, des collaborateurs, alors qu'on aurait pu tout simplement le mettre ouvert à tous. Mais par contre, lorsqu'un brouillon est ouvert à tous, en mode édition, ça vient avec un certain niveau de risque, je vais le dire en guillemets quand même, mais ça vient avec un niveau, il faut tolérer ce risque-là de gens qui vont travailler à l'intérieur. Ça vient aussi avec toutes les situations que vous avez peut-être vécues, une mise en page qui va changer, qui va être modifiée, puis là, ça va être l'urgence, puis on va un peu paniquer, sauf qu'en même temps, comme le disait Annie un peu plus tôt, il y a toujours moyen d'avoir accès aux versions, il me semble que tu le disais, d'avoir accès aux versions entreteneurs du site. Je ne me souviens plus si tu en as parlé. Oui, c'est plus loin, Alexandra nous en parle aussi, mais effectivement, je vous en parle dans les extras. Bon, voilà, mais c'est ça, mais oui, ça vient, le mode collaboratif vient avec des enjeux, c'est certain, mais en même temps, c'est une valeur ajoutée de cette question. Ben oui, puis c'est de faire l'apprentissage avec les élèves, puis les éducateurs. Donc, prévisualiser le site, on l'a fait ensemble plusieurs fois pour aller vous présenter des liens pour qu'il fonctionne. Là, on est rendu à publier le site, en fait, c'est le moment où on va le faire naître, on prend, l'envoyer sur Internet ou on va actualiser les modifications qu'on a faites. Donc, pour le faire, je peux faire simplement publier, ou je peux aller aussi dans les paramètres de publication, les options de publication qui sont ici. Donc, examiner les modifications et publier, c'est ce qui arrive quand je passe sur publier. Puis là, je vais le faire, comme ça, vous allez voir, parce qu'on a fait des modifications. Donc, ce que le logiciel me propose, c'est d'une part mon brouillon, ce que j'ai changé, comme là, j'ai effacé des sections, puis la version actuellement publiée, puis toutes les publications, toutes les choses que j'ai à vérifier, elles sont ici. Donc, avant de publier, je peux vérifier ça. Et puis, je peux mettre l'option d'obliger mes collaborateurs à faire ces vérifications-là avant de publier. Comme ça, on s'assure une certaine… une certaine… un filtre. Contrôle. Oui, un certain contrôle. Sinon, je peux afficher le site publié, annuler la publication. Quand je vais dans les paramètres de publication, ça me permet simplement de venir moi-même changer l'adresse web. Il va encore s'appeler site.google.com, baroblique, mais quand même, c'est un peu plus raccourci que l'adresse normale. Donc, les éditeurs doivent examiner les modifications. C'est ici qu'on coche ça, demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site. Quand on veut se garder une certaine… Tu sais, quand on travaille avec les élèves, maintenant, ce serait leur site, bien, quand même agréable de pouvoir cliquer cette option et puis faire en sorte que ce ne soit pas nécessairement trouvable si facilement. Donc, ça, c'est les paramètres de publication. On a fait publier. Donc, on a publié le site. Tout est là. Voilà. Diffuser le site. Oui. Dans le fond, une fois que votre site va être publié, il faut… C'est à noter qu'il faut le publier une première fois obligatoirement pour, évidemment, que le Google site génère automatiquement un lien vers le site publié. Donc, une fois que ça va être fait, la manipulation qu'Annie vient de faire, bien, là, vous allez pouvoir utiliser ce lien-là à des fins de diffusion, de partage, dépendamment de qui sera votre… Finalement, la clientèle visée. Il y a deux… Il y a deux petites choses à savoir. Dans le fond, assurez-vous lorsque vous diffusez puis vous partagez votre lien que vous prenez bien le lien qui a été généré du site publié. Donc, en cliquant sur l'icône, la petite icône de lien, finalement, que vous avez en haut dans la barre, parce qu'à ne pas confondre, finalement, avec le lien que vous retrouvez dans la barre… dans la barre de travail, la barre de navigation, qui serait, alors, le lien vers le brouillon, vers la version modifiable. C'est pas ça qu'on veut, surtout quand on veut juste diffuser notre ressource. Puis, assurez-vous également, lorsque vous venez utiliser votre lien vers le site publié, que vous l'avez pris lorsque vous étiez sur la page, généralement, d'accueil. D'habitude, on veut accueillir les gens sur notre page d'accueil, à moins que vous ayez une autre intention, que ce soit d'arriver à une page particulière. Mais vraiment, le lien, lorsque vous cliquez sur l'icône de lien, il va utiliser la page où vous êtes actuellement. Donc, si on utilisait le lien actuellement, bien là, on diffuserait comme une page de tutoriel. Vous me souvez bien. Donc, il faut juste, comme, faire attention à ça. Ce lien-là peut être utilisé, donc, il est facilement partageable. On peut générer une adresse un petit peu plus courte, comme Annie vous a montré juste avant. Sachez aussi, ceux qui ont intégré ça à leurs habitudes, finalement, qu'on peut venir utiliser ce lien vers le site. Bien, on peut l'utiliser dans l'outil de raccourcisseur de lien, montréal.ca. Donc, à ce moment-là, on peut générer une adresse personnalisée plus courte et puis qu'on peut retrouver facilement. Donc, c'est une autre façon, finalement, de l'utiliser. Super. Et puis, bien, dernière option, le temps fil des extras. Donc, tantôt, Alexandra nous le nommait. L'historique des versions. Ça, c'est magique. Tous les documents Google ont cette option. Il y a deux manières d'y aller. Soit, je vais recliquer là-dessus. Soit, en cliquant ici, toutes les modifications ont été enregistrées dans Google Disque. Donc, si je clique là, je vais voir toutes les modifications qui ont été faites. Là, vous allez comprendre qu'on a travaillé. C'est ça. Donc, et là, je peux cliquer pour venir... Maintenant, je vais prendre une place. Je peux cliquer sur chaque petite flèche. Et là, ils vont me donner en détail ce que chaque personne a fait. Fait que c'est possible de venir revoir quel élève a changé toute la mise en page ou quel élève a le plus contribué et ou autre. Et donc là, vous voyez là, 16h43, 43, 42, 42. Fait que c'est très, très, très précis pour... Et puis là, je pourrais... Quel collègue aussi? Ben oui, parfois. Je pourrais me ramener finalement, si j'en sélectionne une, je pourrais ici donc restaurer cette version et puis en revenir donc sur des paramètres que j'avais organisés. Donc, je reviens ici au site. Fait que ça, c'est le premier extra. Le deuxième extra, c'est dupliquer le site au complet. Donc, comme Alexandre vous le disait au départ, quand nous, on a utilisé cet outil-là pour des activités pédagogiques, ben, on en a fait quand même beaucoup. Et au fur et à mesure, ben, on a... Je suis bien honnête avec vous, là, on n'est pas reparti tout le temps de zéro parce qu'il y a des logos qui suivaient, des infographies, etc. Alors, on fait juste dupliquer le site ici, dans les trois petits points. Alors, l'historique des versions était disponible là aussi. C'est comme le deuxième chemin, là. Mais sinon, ben, dupliquer le site. Puis là, ben, quand je fais ça, il va me demander, comme d'habitude, il va l'appeler Copi, puis il va me demander dans quel dossier, avec qui je veux le partager, je fais dupliquer. Ça prend quelques secondes, plus que des minutes, là, mais quand même, dépendant de l'ampleur du site. Puis après ça, ben, tu vas avoir magiquement un autre site qui s'appelle la magie du micro-site. La magie magique du micro-site. Voilà. Alors, ben, pour nous, ça terminerait le contenu qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et là, je pense qu'on peut faire la révélation, l'écrire en live, de où est-ce qu'ils vont retrouver les ressources, tous les tutos, puis tout ça, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Le fruit de notre labeur. Monurl.ca baroblite micro-site. Et je vais le mettre dans le chat. Ben, vous le mettre dans le pied de page? Je peux faire ça. Moi, je suggérais aussi, on parle pour parler, là, je suggérerais de le mettre aussi peut-être à la place du titre. Actuellement, ça s'appelle la magie du micro-site, mais c'est tout le temps le fun dans l'URL à cet endroit-là. Ah oui, ben, une idée. Comme ça. Pendant que tu fais la manipulation, Alex, je vous mentionne aussi, j'ai regardé, j'ai causé la bannière, pourquoi pas, pour vous dire que le site va être mis à jour, le contenu, pour tenir compte de tous les commentaires que vous avez faits dans le clavardage, les idées que vous avez apportées, les outils. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi votre outil préféré pour faire un gif animé. Ben, on va comme tout vous mettre ça. On va ajouter. On est ben bon, tout le monde ensemble. Donc, on va mettre ça à jour comme au courant de la journée. Puis, vous reviendrez voir, là, ça peut être une ressource intéressante, finalement, à avoir au bout des doigts. Tout le monde a tout, on va voir. Le vide-là, c'est quoi ! Alors, voilà ! – Sous-titrage FR 2021